Salut les yogis, c'est Ariane. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le quatrième jour du défi débutant et nous allons travailler aujourd'hui la mobilité du dos puisque c'est très important évidemment pour notre mobilité au quotidien mais aussi pour certaines postures de yoga. Notez que il y a une grande part de la mobilité du dos qui part du bassin. La mobilité du bassin va souvent permettre une plus grande amplitude de mouvement au niveau du dos donc on va pas mal travailler au niveau de cette zone et notamment également aussi au niveau des psoas. Ce sont ces muscles qui relient le haut de nos cuisses au bas du dos en passant par l'intérieur de notre bassin donc c'est des muscles qu'on a un peu du mal parfois à sentir parce qu'ils sont un peu souterrains, ils sont un peu cachés et pourtant c'est vraiment des muscles qui jouent un rôle très important dans la mobilité de notre dos. Pour cette séance vous n'aurez besoin de rien ou presque à moins que vous ayez besoin de support sous vos cuisses quand vous êtes allongé sur le dos et d'une couverture pourquoi pas pour ne pas avoir froid pendant la relaxation. Vous aurez également besoin, ça c'est sûr, d'un mur, un mur disponible. Si vous n'avez pas de mur disponible vous pouvez aussi fermer une porte. Et pour commencer je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. On commence avec un peu de pranayama, un peu de respiration comme à notre habitude. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à venir placer un support sous vos cuisses. Si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos quand vous êtes allongé sur le dos, n'hésitez pas non plus à vous couvrir si nécessaire. On va continuer notre travail respiratoire, mais avant tout prenez un instant pour vous poser, pour vous allonger confortablement. Vous pouvez fermer les yeux. Observez votre respiration naturelle. Allez venir dans vos narines. Je vous invite à venir placer une de vos mains sur votre sternum, au-dessus des seins, au-dessus de la poitrine. Éventuellement une autre main au niveau de vos côtes. On va développer un peu plus le souffle. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'à l'inspiration on va partir des côtes et on va essayer de faire remonter le souffle jusque dans les clavicules, jusque dans le sternum, jusque dans votre main qui se trouve au-dessus de votre poitrine. Donc ce n'est pas forcément évident de sentir ça, ou peut-être que ça l'est. Ça dépend de comment vous respirez au quotidien. Et à l'expiration, on ramène doucement le nombril vers la colonne vertébrale et on sent la main qui se trouve sur le sternum qui s'abaisse. Donc à l'inspiration, on sent les côtes s'ouvrir et on va essayer de faire monter le souffle le plus haut possible. Peut-être que vous le sentirez mieux si je vous dis de faire monter le souffle jusque dans les épaules ou dans le haut du dos. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Donc inspire, on sent le souffle qui part des côtes. Et jusque dans le sternum, on fait monter le souffle le plus haut possible jusque dans les clavicules, jusque dans les épaules. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Encore, on fait partir le souffle des côtes. On ouvre les côtes latéralement comme ce qu'on a fait les autres jours. On fait monter le souffle jusque dans le sternum. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne. Encore, on inspire dans les côtes. On inspire, on inspire le plus haut possible. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et pour la suite, on va essayer de faire partir le souffle du nombril, du ventre. Donc vous pouvez ramener votre autre main sur le nombril, sentir le ventre se gonfler, sentir les côtes s'ouvrir latéralement et faire monter le souffle jusque dans le sternum, jusque dans votre autre main. Sentir comme votre autre main se soulève légèrement. Et à l'expiration, ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on continue comme ça, à l'inspiration, on sent le ventre se gonfler. On fait remonter le souffle dans les côtes. On sent les côtes qui s'ouvrent latéralement. Et on remonte le souffle jusqu'aux épaules, jusqu'au sternum, jusqu'au clavicule, le plus haut possible. Et à l'expiration, on relâche le nombril vers la colonne vertébrale. Donc là, on rajoute à notre respiration ce qu'on appelle la respiration claviculaire. La respiration la plus superficielle, entre guillemets. Les gens qui ne respirent qu'au niveau du haut des poumons, qu'au niveau des clavicules. Et quand ce n'est pas fait consciemment, comme ce qu'on est en train de faire ici, ça peut être une respiration qui génère un peu de stress, parce que ça envoie le signe au corps qu'il faut s'activer. Et vous sentez peut-être que le fait de respirer comme ça, en faisant partir le souffle du ventre, dans les côtes et jusque dans le sternum, ça dynamise un petit peu notre corps. Continuez comme ça. Et alors, ce qu'on fait ici, là, on a rajouté la respiration claviculaire. Mais ce qu'on est en train de faire ici, c'est ce qu'on appelle la respiration en trois parties, ou respiration dirga. On utilise le ventre, les côtes et le sternum pour respirer, de manière à vraiment avoir une respiration complète, d'où son nom de respiration complète, ou de respiration en trois parties, ou de respiration dirga. Donc, continuez encore comme ça. Je vous invite à faire encore trois cycles. Inspire dans le ventre, on sent le souffle monter dans les côtes, ouvrir les côtes latéralement, monter jusque dans le sternum, et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Ne vous crispez pas, ne crispez pas les traits du visage ou les épaules. Un dernier cycle. Un dernier cycle. Relâchez le souffle, revenir à une respiration naturelle. Relâchez tout le corps, plus aucun effort pour respirer. Et on pourrait doucement fléchir les genoux, placer les plantes de pied au sol. Roulez sur le côté, placez un de vos bras sous votre tête. Un chien de fusil. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre papi. Et nous allons croiser les tibias devant nous pour venir à quatre pattes. Donc vous connaissez bien maintenant cette posture, la posture du chat. Les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. Et nous allons ici, à la prochaine inspiration, lever le bras gauche et la jambe droite. On fléchit la cheville droite ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspiration, on va ramener le bras gauche et la jambe droite vers le ciel. En étirant tout le corps, du bout des doigts jusqu'à la plante du pied. Et à l'expiration, on fléchit le genou, on fléchit le coude et on ramène le menton vers le genou comme si on voulait faire un petit bisou au genou droit. Donc on vient, on va essayer de faire en sorte que le coude et le genou se touchent. Et à l'inspiration, on étire à nouveau, bras gauche, jambe droite vers le ciel. On regarde vers le ciel. On étire et on ramène vers le ciel. Et à l'expiration, on fait dos rond. Et on ramène le coude vers le genou comme si on voulait faire un petit bisou au genou droit. Et on continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Expire. On s'étire. On étire la jambe et le bras. Expire. On ramène le genou vers le coude. On relâche la main gauche au sol. On prend une inspiration ici. On ramène le genou droit vers le ventre. Et à l'expiration, on va placer le pied droit entre les deux mains. Une fois ici, je vais vous inviter à fléchir la cheville gauche et à reculer un petit peu votre genou gauche vers l'arrière et à le reposer au sol. C'est le même principe ici. Si vous avez le genou sensible, n'hésitez pas à plier le bord de votre tapis pour relâcher votre genou gauche sur une surface un petit peu plus douce. Et on va ramener la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Donc, vous pouvez ici un petit peu ouvrir votre pied droit vers l'extérieur. Et nous allons un petit peu mariner ici. Donc, si c'est vraiment trop intense pour vous, basculez un petit peu le bassin vers l'arrière. C'est vous qui voyez. Sinon, relâchez complètement le bassin vers le sol. Relâchez les fessiers. Relâchez les traits du visage. Si vous avez un peu plus de mobilité dans le corps, vous pouvez relâcher les avant-bras au sol. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui se passe dans votre corps. Allez-y tranquillement. Et revenez au souffle. Profondes inspirations, profondes expirations avec le nez. Donc ici, vous voyez, on est en train de travailler l'ouverture des psoas. Ces fameux muscles dont je vous parlais en début de séance. Et à priori, vous devriez sentir en travail les deux psoas. Sauf qu'il y en a un qui est dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Il y en a un qui est fléchi, l'autre qui est tendu. Donc, le psoas de la jambe droite est fléchi. Et le psoas de la jambe gauche est tendu. Et à la prochaine inspiration, on va serrer les cuisses l'une contre l'autre ou l'une vers l'autre. Puisqu'elles ne sont pas l'une contre l'autre, évidemment. Mais c'est une image pour vous faire activer vos jambes, vos cuisses. Vous pouvez également activer le fessier gauche, donner de la stabilité à votre posture. Et venir placer vos mains sur votre cuisse droite. Alors là, ça se corse un petit peu, évidemment. On va essayer de bien relâcher les épaules. On va venir dans la même posture qu'on appelle Anjaneyasana. Donc, gardez cette stabilité au niveau des jambes. Serrez quelque chose. Imaginez que vous voulez serrer quelque chose entre vos cuisses. Activez votre fesse gauche. On va joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va ramener les mains vers le ciel. On regarde également vers le ciel si c'est accessible pour votre cou. On relâche bien les épaules. On n'a pas besoin d'avoir les épaules crispées ici pour tenir. C'est vraiment les jambes qui sont actives, qui permettent de porter le buste. Si vraiment là, vous avez du mal, vous pouvez garder vos mains sur votre cuisse droite. Si c'est plus accessible pour vous. Dans tous les cas, respirez profondément. Une dernière profonde inspiration. Grandissez-vous une dernière fois. Et à l'expiration, on va venir poser les mains au sol, de part et d'autre du pied droit. Et on va fléchir la cheville gauche de manière à tendre la jambe gauche, à tendre la jambe arrière. Et vous voyez peut-être là où je veux en venir, on va faire un peu la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf qu'on va avoir la jambe arrière tendue. Donc une fois que vous êtes là, je vais vous éviter à prendre appui sur votre main droite, sur votre cuisse droite, pardon. Et à redresser le buste. Donc pensez à bien activer votre jambe gauche. Poussez votre talon gauche vers l'arrière et vers le ciel. Activez votre fesse gauche. Essayez de ramener le bassin vers l'avant. Fléchissez bien votre jambe droite. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est à la défléchir. C'est un peu trop facile. C'est un peu de la triche. Entre guillemets. On fléchit bien de manière à avoir la jambe à 90 degrés. Et on va essayer de lever les bras vers le ciel. Si c'est possible. Respirez bien. Prends une dernière profonde inspiration. Courage. Et à l'expiration, on place les mains au sol. On relâche le genou gauche au sol. On relâche la cheville gauche au sol. On fait glisser le pied droit vers l'arrière pour revenir un instant à quatre pattes. Et on ramène les fessiers vers les talons pour venir dans la posture de l'enfant. Que vous pouvez évidemment agrémenter de support, coussin, briques, en fonction de ce qui est disponible pour vous. Donc là, je vous renvoie aux séances précédentes où j'explique un petit peu plus tout ça en détail. Et ici, une fois que vous êtes dans la posture de l'enfant, on relâche le front. Vous pouvez garder les bras vers l'avant ou vers l'arrière. On relâche les épaules. On relâche le bas du dos. Revenez à une respiration profonde. Une respiration avec le nez. La prochaine inspiration va revenir à quatre pattes pour faire la même chose à gauche. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence avec bras droit, jambe gauche. Donc, on allonge bras droit, jambe gauche. On prend une inspiration, on ramène, on fléchit bien la cheville gauche et on ramène le bras droit et la jambe gauche vers le ciel. On se grandit, on s'étire. Et à l'expiration, on ramène le genou vers le coude. On fait dos rond, comme si on voulait faire un petit bisou au genou gauche. Inspire, on s'étire. On étire le bras et la jambe vers le ciel. Et à l'expiration, on fait dos rond. Inspire, on étire. Expire, dos rond. Encore, inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. On fait dos rond. On ramène le genou vers le coude une dernière fois. On relâche la main droite au sol. On prend une inspiration, on ramène le plus possible la cuisse gauche contre le ventre. Et on ramène le pied gauche entre les deux mains. On ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Donc, vous pouvez ouvrir un petit peu votre pied gauche vers l'extérieur. On fléchit la cheville arrière. On glisse le genou droit vers l'arrière de quelques centimètres. Et on relâche la cheville droite au sol. Et n'oubliez pas, si vous avez le genou un peu sensible, vous pouvez plier votre tapis en deux. Enfin, le bord extérieur. Et ici, on relâche les mains au sol. On relâche les hanches vers le sol. Donc, même chose. Là aussi, si c'est trop intense, ramenez un petit peu votre bassin vers l'arrière. L'idée, c'est de sentir quelque chose. Il faut quand même que vous sentiez que ça travaille. Si vous ne sentez rien, ce n'est pas bon. Si vous devenez tout bleu à cause de la souffrance, ce n'est pas bon non plus. Essayez de trouver le juste milieu. Et aidez-vous de votre respiration. Si vous avez du mal à respirer, c'est que vous êtes allé un peu trop loin dans la posture. Si au contraire, le souffle est profond et stable, c'est que vous y êtes. Et à la prochaine inspiration, on va imaginer qu'on veut serrer les cuisses l'une contre l'autre. Donc, vraiment, sentez ici de la stabilité dans toute cette zone, dans la zone cuisse-bassin. Activez votre fesse droite. Vérifiez bien que votre cheville gauche se trouve sous votre genou gauche. Sinon, ce sera un peu compliqué pour vous redresser. Notamment, si vous êtes comme ça, ça va être beaucoup plus intense pour vos hanches. Si vous êtes comme ça, si votre cheville est trop vers l'arrière, vous allez créer beaucoup de tension sur votre genou. Donc, l'idéal, c'est vraiment cheville gauche sous le genou gauche. Et on se redresse. On redresse le buste ici. On comprend, nous, un premier temps, on garde les mains sur le genou gauche. Et on cherche vraiment à activer toute cette zone, tout en relâchant les hanches. Donc, c'est à la fois on active et on relâche. On essaie de trouver ce juste milieu. Je vous jure, c'est possible. On joint les paumes de main l'une contre l'autre, si c'est possible. Sinon, gardez les mains sur votre cuisse gauche. Et à l'inspiration, on ramène les paumes de main vers le ciel. On se grandit. On relâche les épaules. On relâche les traits du visage. Petit sourire au coin des lèvres. Et on respire profondément. Dernière profonde inspiration. Grandissez-vous, étirez-vous. Et à l'expiration, on repose les mains au sol. On va fléchir la cheville droite. On ancre les orteils du pied droit dans le sol. Et là aussi, dès le départ, sentez que vous activez vos jambes. Elles ne sont pas ramolos. Toujours cheville gauche sous genou gauche. Et une fois que vous êtes prêts, prêtes. À l'inspiration, vous pouvez prendre appui sur votre cuisse gauche. Redressez le buste. Activez bien votre jambe arrière. Activez la fesse droite. Et quand vous serez prêts, à l'inspiration, ramenez les bras vers le ciel. C'est la posture du coureur. On respire bien. On essaie de relâcher le haut du corps. Le bas du corps est beaucoup plus actif. Santé. Le talon de la jambe arrière est actif. On pousse le talon vers l'arrière. On allonge la jambe arrière. Une dernière grande inspiration se grandit. Et à l'expiration, on relâche les mains au sol. On relâche le genou arrière au sol. Et la cheville droite au sol. On glisse la jambe gauche vers l'arrière. On relâche les deux genoux au sol. On passe à quatre pattes. Et à l'expiration, on relâche les fessiers vers ou sur les talons. Et on relâche le front au sol. Donc vraiment, essayez de trouver le confort ici. Rajoutez des supports autant que c'est nécessaire. Et revenez au souffle. Relâchez les bras, les épaules. Relâchez le bas du dos. Relâchez le bas du dos. On est sur une inspiration. Vous pourrez vous repousser avec vos mains pour redresser le dos. Croisez les tibias devant vous. Allongez les jambes devant vous. On va avoir une posture qu'on fait beaucoup en yoga. qui s'appelle Pashimottanasana. Donc, en fonction de ce qui se passe dans votre corps, vous aurez peut-être besoin d'un support sous vos fessiers. C'est notamment le cas si vous avez tendance à partir vers l'arrière quand vous êtes assis comme ça. Si le simple fait d'allonger vos jambes devant vous fait que vous avez le dos qui part en arrière, le poids du corps qui part vers l'arrière, c'est une bonne chose de soulever les fessiers. Ça va vous aider à redresser votre dos. Donc, voilà, avec un petit support sous les fessiers, ça fait que la gravité va aussi jouer en votre faveur. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai mis là ici qu'une seule couverture. Si ce n'est pas assez haut pour vous, vous pouvez mettre même deux couvertures. On fléchit les chevilles ici. On place les mains sur les jambes. On prend une grande inspiration. On se grandit. On allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on va venir marcher avec les mains vers l'avant. Et je ne vais pas vous demander d'aller très loin ici. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est de sentir la bascule du bassin. La bascule du bassin vers l'avant. Donc, il va falloir essayer de sentir que vous ramenez votre cœur vers les jambes sans chercher à aller le plus loin possible. Et ça peut être quelques millimètres. Ce n'est pas grave. Et même, vous pouvez, si ça ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez même garder simplement le dos droit et travailler à partir d'ici. Donc, cheville fléchie, le bout des doigts au sol. Et simplement, essayez de vous grandir. Si déjà, vous sentez que ça travaille beaucoup à l'arrière des jambes, si vous manquez beaucoup de souplesse à l'arrière des jambes, travaillez à partir d'ici, juste en essayant de vous grandir, de vous redresser sans chercher à descendre. Et si vous avez un peu plus de mobilité dans l'arrière des jambes, évidemment, vous pouvez plonger un peu plus vers l'avant, mais toujours en pensant à garder le cœur ouvert et à basculer le bassin vers l'avant plutôt que de chercher à ramener la tête vers les jambes. Ça, ça n'a rien de... Enfin, c'est une autre manière de travailler, mais pas celle qu'on utilise aujourd'hui. Respirez, profondes inspirations, grandissez-vous, profondes expirations, relâchez ce que vous pouvez relâcher. Utilisez toujours les inspirations pour vous grandir et les expirations pour éventuellement aller un peu plus profondément dans la posture, si c'est accessible, ou pour éventuellement relâcher les éventuelles tensions qui se créent dans le corps. Et à la prochaine inspiration. On se repousse avec les mains, on redresse le dos, si ce n'est pas déjà le cas. On va à nouveau croiser les tibias et on va venir s'allonger sur le ventre. On va venir placer les paumes de main sous les épaules. Le front, vous pouvez relâcher pour l'instant le front au sol. Vous pouvez également placer vos pieds à peu près à la largeur des hanches, le dos des pieds au sol. On va ici activer les fessiers vers le sol, comme si on cherchait à ramener le pubis vers le sol. Il est déjà contre le sol, le pubis, mais on cherche presque à le pousser avec les fessiers. Donc ici, vous devriez sentir que vous décompressez le bas du dos. Donc, créez de l'espace dans le bas de votre dos en activant vos fessiers. On va garder cette activation très importante. Et à la prochaine inspiration, on va redresser les épaules, on va redresser la tête, toujours en poussant avec les fessiers dans le sol. On va vraiment essayer de se redresser, mais sans trop utiliser les mains. Les mains ici, elles sont vraiment là pour nous aider à garder de la stabilité, mais ce n'est pas elles qui nous redressent. C'est vraiment les muscles du dos qui permettent de redresser les épaules et la tête. Toujours fessiers activés. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher les fessiers, venir placer les mains l'une sur l'autre, et relâcher le front sur vos mains. Vous pouvez ramener les gros orteils l'un contre l'autre. Laissez les talons se relâcher vers l'extérieur pour soulager le bas du dos. Relâchez bien vos épaules et revenez au souffle. Profond inspiration, profond expiration. On va replacer les mains sous les épaules, enfin même un peu plus vers l'arrière que sous les épaules. Les mains étaient un peu plus vers l'avant, juste avant. Et là, on les recule un petit peu plus. Vos mains sont à peu près sous vos aisselles plutôt. On active à nouveau les fessiers ici. Et à l'inspiration, on va se repousser. En poussant avec les mains dans le sol, cette fois-ci, on se repousse jusqu'à pouvoir tendre les bras ici. Et du coup, les jambes vont s'activer également. Toujours fessiers actifs. Et il n'y a plus que le dos des pieds qui est au sol. Donc tout le corps est actif. Poussez avec vos mains dans le sol. Et alors, surtout, ce qui se passe en général, c'est que dans cette posture, ce qu'on appelle le chien tête en haut, on a tendance à se relâcher complètement, à avoir les épaules complètement relâchées. Ici, pas du tout. On cherche vraiment à éloigner les épaules des oreilles, à se grandir. Continuez à activer vos fessiers pour protéger le bas de votre dos. Tout le corps est actif. Les jambes, les bras, les épaules, le dos. Une dernière profonde inspiration. Grandissez-vous. Et doucement, à l'expiration, on pourrait relâcher les genoux au sol. Baspulez le poids du corps vers l'arrière. Et venir à nouveau dans la posture de l'enfant. Et relâchez le front au sol. Relâchez les fessiers vers ou sur les talons. N'hésitez pas à mettre un support sous votre front ou entre vos cuisses. Et on va venir au souffle. Vous, sur l'inspiration, on pourrait vous repousser, redresser le dos. On va vous asseoir sur vos talons. Avant de passer à la chandelle, que nous allons faire avec un mur. Donc, je vais vous inviter à ramener votre tapis contre un mur ou contre une porte fermée. On va faire... Je vais vous montrer comment rentrer dans la posture de la chandelle, qui est une inversion, qui est un peu plus intense que celle qu'on a fait dans le jour 3 de ce défi. Je vous rappelle, Viparita Karani, les jambes contre le mur. Notez que la chandelle n'est vraiment pas recommandée si vous avez des problèmes de nuque, de cou. Si vous avez des problèmes de dos aussi, ça peut être trop intense pour vous. Donc, si vous rentrez dans une de ces catégories, n'hésitez pas à la place à faire la posture qu'on a fait précédemment, Viparita Karani. Je vous invite à re-regarder la séance 3 de ce défi si vous avez oublié de quoi il s'agissait. Et sinon, on va venir s'allonger, allonger le dos sur notre tapis. On va ramener les fessiers à une vingtaine ou une trentaine de centimètres du mur. Et on va donc relâcher le dos au sol. On va fléchir les genoux, venir placer les plantes de pied contre le mur. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pousser avec les pieds contre le mur, de manière à pouvoir placer les mains sur le dos. Et on va marcher avec les pieds vers le ciel. Et une fois ici, vous pourrez ramener une jambe, puis l'autre, vers le ciel pour venir en chandelle. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu plus, à venir placer vos mains un peu plus haut sur votre dos. Donc, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez rester à ce stade ici, c'est-à-dire en gardant les pieds contre le mur, et travailler à partir d'ici. Vous pouvez ramener une jambe, reposer le pied contre le mur, changer, ramener l'autre jambe, puis replacer le pied contre le mur. Vous voyez en fonction de ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Si vous êtes dans la chandelle, donnez une direction à vos pieds, et essayez de ramener les hanches au-dessus des épaules. Tournez les cuisses vers l'intérieur, et évidemment, respirez. On va prendre une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, vous pourrez replacer un pied, puis l'autre contre le mur. Placez les bras au sol, paume de main tournée vers le sol, et relâchez le dos vertèbre par vertèbre contre le mur. Magnifique ! Ramenez vos cuisses contre le ventre, roulez sur le côté, prendre appui sur votre main, pour revenir vous asseoir sur votre tapis. Et je vais vous inviter à venir vous asseoir sur votre tapis, à ramener vos jambes devant vous. On va faire une petite contre-posture à la chandelle. Donc, on allonge les jambes devant nous, et on va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Donc, on va laisser les genoux s'ouvrir naturellement vers l'extérieur, pour pouvoir ramener les plantes de pied l'une vers l'autre. Donc, c'est vraiment juste un tout petit mouvement. On a les jambes allongées, et hop, on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, pour ramener les plantes de pied l'une vers l'autre. On place les doigts à l'arrière du dos, à une vingtaine de centimètres des fessiers. On crée des petites coupoles avec les doigts. Donc, les paumes de main ne sont pas ancrées au sol, c'est vraiment juste le bout des doigts. On va tirer les coudes vers l'arrière ici, et on va ouvrir le cœur, et ramener le sternum vers le ciel. Vous pouvez soit garder la tête droite ici, soit complètement la relâcher. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui est le plus agréable pour vous. Mais dans tous les cas, à chaque inspiration ici, on va essayer de sentir vraiment qu'on ouvre le sternum, qu'on ouvre le cœur. Une dernière profonde inspiration dans le cœur. Et doucement à l'expiration, on pourrait relâcher la posture. Vous allongez sur le dos. On va terminer avec une torsion au sol. Donc, on relâche le dos au sol. Vous allez voir, c'est une posture qui est très agréable, et qui permet aussi de créer un petit peu de mobilité dans le dos. Donc, on relâche le dos au sol, on ramène les cuisses sur le ventre, et on va ouvrir les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On prend une profonde inspiration ici. On ramène un petit peu les hanches vers la gauche en soulevant les fessiers, et on relâche les deux jambes vers la droite, les deux jambes fléchies vers la droite. Et on va regarder dans la direction opposée aux jambes. Alors ici, si votre épaule gauche ne touche pas le sol, je vous invite vivement à venir placer un support sous votre tibia droit, de manière à ramener le poids du corps vers l'homoplate qui se décolle du sol. Ça vous permettra de beaucoup mieux vous relâcher dans la posture. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se détendre. Il n'y a pas de... Les jambes, elles ne sont pas en l'air, elles ne sont pas suspendues. Elles doivent pouvoir se relâcher complètement. C'est vraiment une posture de détente. On relâche complètement le ventre ici, on relâche complètement le dos. et on se prépare mentalement à la relaxation. Et sur une inspiration, on ramène les jambes au centre. Vous pouvez replacer les plantes de pied au sol. Ramenez, soulevez les fessiers, ramenez les hanches vers la droite. Et fléchir les genoux, ramenez les deux jambes vers la gauche pour regarder ensuite vers la droite si c'est accessible pour votre nuque. Même chose de l'autre côté. Si vos jambes ne touchent pas le sol ou si votre homoplate droite se soulève, venez placer un support sous vos tibias. de manière, enfin, sous votre tibia gauche, de manière à pouvoir vous relaxer complètement. L'idée, c'est que vraiment les deux homoplates touchent le sol. Les deux homoplates puissent se relâcher complètement sur le sol. Relâchez le ventre, relâchez l'intérieur des cuisses. Relâchez les mâchoires, les muscles du visage. Et doucement, On pourrait ramener les jambes au centre. Et vous allongez pour la relaxation. Donc, allongez vos jambes devant vous, les bras le long du corps. N'hésitez pas à utiliser votre support pour le caler sous vos cuisses de manière à décambrer le bas de votre dos. N'hésitez pas non plus à vous couvrir, à venir mettre une couverture sur votre corps. À mettre des sous-settes, un gros pull, bref. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous n'aviez pas tout ça à portée de main. Prenez le temps de vous installer confortablement. Fermez les yeux. Laissez-vous guider pour cette relaxation. Relâchez complètement le souffle. Laissez le ventre se soulever et s'abaisser au rythme de la respiration sans effort. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. A chaque expiration, sentez votre corps devenir un peu plus lourd. A chaque expiration, relâchez un peu plus le corps sur la terre. Le corps est lourd à chaque expiration. Le corps est un peu plus lourd, il est tellement lourd que vous pourriez sentir des racines sortir de votre corps et venir s'ancrer dans la terre. Le corps est lourd. Et à la prochaine expiration, sentez votre corps devenir léger, léger, léger. Le corps est léger, aussi léger qu'une plume ou qu'un nuage. Le corps est lourd. Laissez de côté les sensations de lourdeur et de lourdeur. Légertez, observez simplement votre corps posé sur le sol. Observez les contours de votre corps comme si vous étiez un peintre qui voulait faire le contour de votre corps avec un pinceau. Observez le corps posé sur le sol et les contours du corps sans juger, simple observation. Laissez-vous aller complètement à la relaxation. Laissez de côté toutes les sensations. Laissez-vous aller simplement à cet instant de relaxation que vous offrez. un ménagré. Laissez-vous aller bien les minutes. Laissez-vous aller boursier le ciel. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Sous-titrage MFP. ... Vous invitez à prendre une inspiration, une expiration un peu plus profonde que les autres pour venir réveiller votre corps en douceur. On va commencer par bouger les orteils, les doigts, la tête, droite à gauche. Vous pouvez vous étirer ici. On pourrait ensuite fléchir les genoux, ramener les plantes de pied au sol. Roulez sur le côté droit ou sur le côté gauche en chien de fusil, en gardant un bras sous votre tête. Restez là encore un instant, les yeux fermés. On va prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Donc, n'hésitez pas à prendre un support pour vous asseoir, de manière à redresser la colonne vertébrale. Croisez vos tibiales l'un dans ceux de l'autre. Redressez la colonne, grandissez-vous, ouvrez votre cœur, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. On va terminer par le son Aum. Comme toujours, vous pouvez soit m'accompagner, soit simplement m'écouter. On va les paumes de main sur le cœur. On va prendre une profonde inspiration. Aum. 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 Oka, samastas, su Jackie No, Bavantu. Puisse tous les êtres vivants bonne et 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 bonne. Puisse notre pratique servir ce but. Aum, Shanti, Shanti, Shanti. merci à vous j'espère que ce défi continue à vous plaire vous voyez j'essaye de vous introduire petit à petit à certaines postures qu'on fait beaucoup en yoga tout en faisant de travailler progressivement le corps vous voyez aujourd'hui c'était un petit peu plus intense demain aussi ce sera un peu plus intense avec une séance sur la force la force dans le haut du corps notamment donc voilà on va un peu crescendo mais vous verrez ça va aller et puis l'idée c'est de progresser tranquillement donc n'hésitez pas à refaire certaines séances si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui bloquent vous avez du mal à rentrer dans une posture refaites plusieurs fois cette séance avant de passer à la suite bref allez-y à votre rythme rien ne presse tout vient en pratiquant donc là aussi toujours un peu de patience s'il y a des choses qui sont plus difficiles c'est normal vous ne pouvez pas tout faire tout de suite parfaitement et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce défi si ça vous plaît parlez de ma chaîne autour de vous et puis vous pouvez également m'aider financièrement en participant à ma campagne Tipeee les liens sont ici voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à demain de rester